ça dit quoi l'équipe aujourd'hui les gars bienvenue dans une nouvelle vidéo pour ce sixième épisode du let's play sur le régent des zelda brisos doel où la dernière fois on s'est resté devant Inpa qui nous avait raconté son histoire qui était vraiment très intéressante j'avais beaucoup kiffé et la dernière fois c'est un gros épisode puisqu'on était parti de la tour qui était juste ici et on a fait tout le chemin là et on est arrivé au village Koko Eko qui est juste ici et ouais c'est ça et aujourd'hui les gars on a un programme chargé puisque vous l'avez vu que dans les épisodes j'essaie de faire des gros épisodes pour que ça soit bien complet et pour qu'on avance bien et ouais c'est ça donc les gars aujourd'hui j'ai un gros planning le dernier épisode vous a beaucoup plu et ça je vous en remercie beaucoup et pour commencer ce début du épisode on va aller faire le sanctuaire qui est juste en haut là ben là qu'on va pas trop mais qu'on va aller faire tout de suite donc ça ben ça nous fera une bonne téléportation et ça nous fera un emblème du triomphe en plus et après ça on va aller faire notre objectif principal qui va être le village des limites qu'on va essayer de faire au complet puisque vous l'avez vu j'essaie de faire des gros épisodes complet pour qu'on avance bien pour pas que la série dure trop longtemps et qu'il y a trop d'épisodes et puis ouais c'est ça donc là ça devrait être un épisode très cool que j'espère que vous a kiffé comme la précédente puisque alors je tiens à dire la série ça cartonne à s'il vous plaît de fou et ça je vous remercie beaucoup et ben c'est cool quoi et ouais donc les gars on va le faire ce premier sanctuaire en espérant que ça passe plutôt bien et puis voilà quoi et puis comme là vous pouvez le pouce bleu et vous abonner c'est pas déjà fait et si vous kiffez la série ok et on est parti alors enseignement de taroni ok qu'est ce qui va se passer ah oui c'est vrai waoua c'est ça ou en gros genre ça attend c'est juste un peu un sanctuaire tuto pour montrer des attaques ça va vraiment être intéressant est-ce qu'il y a des attaques voilà d'un saut latéral et profite de la brèche voilà donc là il faut choisir un saut latéral ok donc là cible verrouillée se déplacer sauter ok attends je vais essayer ok ok bon les gars ça devra le faire j'espère ça va le faire ok normalement attendez normalement attends faut que j'ai le bon timing voilà comme ça alors oui je me bois avec la torche c'est vraiment voilà ma torche à se péter est-ce qu'ils attaquent d'un saut arrière ok il faut que je fasse un saut arrière oh putain donc attends ce que je viens de faire mais oui ce que je viens de faire bon alors ça ça va se péter faut ça je vais changer d'arme je vais prendre ça attends faut que je prenne mais oui je suis vraiment con mais oui mais oui attends avant avant ce que je fasse c'est genre il faut que j'esquive sur le côté c'est ce que j'ai pas fait mais mon spav attend je vais l'avoir voilà comme ça c'est bon je vais l'avoir je vais l'avoir hop bon alors vu que j'ai quand même bien sens que ça bon c'est sûr que j'ai peut-être ma passion un ou deux trucs là non c'est pas grave ok il donne un coup de bouclier ah oui ok ça se passe c'est en gros voilà faut 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 et faut prendre ce bouton le et après ça ok non normalement c'est non putain attends ok tu vas voir normalement ah comme ça ok ça va hop et là après ça accumule de l'énergie et relâche là pour effectuer une attaque chargée ok ok le facile là en gros faut que ouais c'est ça faut que je prenne mon arme pis que je maintienne putain bâtard faut que je maintienne et après ça que je donne un coup voilà bon je te sens que toi il était pas très compliqué en gros ça va voilà et c'est fait tu maîtrises désormais toutes les techniques que je pouvais t'enseigner vont voir au fond de la pièce bon voilà c'était plutôt une sensuelle chill pour le début d'épisode et ouais donc là on a un chest et normalement si j'ai pas connu j'ai grand envie de chest oui oui on a un go au glade de gardner ah ça c'est cool voilà roi gentil oh ça c'est nice ça je vais pouvoir vendre encore une fois donc là ça ça devient vraiment pratique alors qu'est-ce qu'il va avoir là bouclier oh mais pas de place attends je sais pas ce qui va se péter ouais c'est ça il va se péter donc là je vais le jarter ok bon ça nous met bien niveau stuff c'est cool bouclier on va aller prendre le deuxième j'espère mon truc petit sable je sais qu'il y a oh voilà ça nous met bien ben alors frérot tu m'en voudras pas je pense que ça je vais le jarter ok clairement ça c'est meilleur pis de toute façon j'en ai un autre javelot donc on va essayer tranquille ok bon sanctuaire tranquille qui nous a mis bien qui nous a mis bien très clairement c'est le cas de me dire et puis voilà quoi alors on a une autre cheste qui j'espère vous donner un bon truc opale brut ok bon c'est cool bon ça je vais pouvoir revendre et et d'ailleurs je rappelle qu'on a une autre tenue à acheter qu'on achètera peut-être pas tout de suite puisque là je vais vraiment focus le village des limites et puis ouais c'est ça et alors je tente tout de suite alors alors je vais faire tout de suite alors je vais revenir sur quelque chose qui est revenu dans les commentaires des des derniers épisodes c'est qu'on se rend sur The Kingdom et d'ailleurs c'est drôle puisque j'avais déjà eu des commentaires de gens qui disaient elle sait que The Kingdom ça existe hein tranquille hein tu sais que ça existe hein le réfugié à Brossos Oral alors que il y a un nouveau The Kingdom qui est sorti oui les gars je suis au courant et je pense que je vais dire une bonne fois pour toutes ok bon je pense que je vais me taper là comme ça ça va plus vite et ouais c'est ça et donc alors ouais là on va aller au où là je les limites je me taper au relais pour que ça va plus vite bon alors là je vais dire une bonne fois pour toutes ok les gars je l'ai dit depuis le premier épisode ok mais c'est pas grave en gros The Kingdom oui c'est prévu oui on va le faire mais juste après Brossos Oral hein c'est prévu hein oui on va le faire hein genre quand on aura fini Brossos Oral genre juste après le dernier épisode 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 fin de Slateplay quand on va aller battre Ganon et tout là et ben oui ben juste après on va tout de suite enchaîner direct The Kingdom c'est prévu ne vous inquiétez pas c'est prévu depuis le début j'en ai parlé dès le premier épisode et puis en plus j'ai même écrit dans les commentaires hein donc le gars suffit juste de lire un peu et puis voilà c'est ça donc le gars ne vous inquiétez pas oui on va faire The The Kingdom juste après Brossos Oral mais juste le truc alors certains se demandent peut-être pourquoi j'ai voulu faire Brossos Oral et ben vu que je l'avais jamais fait en Let's Play alors oui j'avais déjà fait quelques vidéos découvertes dessus et d'ailleurs petite anecdote ma toute première vidéo que j'ai tourné sur YouTube ou sur internet de manière générale et ben c'était sur Brossos Oral voilà voilà comme ça toute anecdote petit fun fact sauf que j'avais pas vraiment fait un Let's Play donc c'est pour ça que je me voyais mal genre lancer The The Kingdom sans faire le Let's Play du coup et donc c'est pour ça qu'on le fait tout simplement alors ok le village des limites est par là bas et ouais c'est ça donc les gars je pense que ça a été clair voilà je sais pas du moins dans les commentaires mais voilà comme ça je leur dis une bonne fois pour toutes ici vous voyez des gens on va dire des commentaires en mode pourquoi c'est pas The The Kingdom et pourquoi t'as refait Brossos Oral un jeu qui est sorti il y a 6 ans c'est parce que je me voyais mal faire un The The Kingdom sans avoir fait le Let's Play sur Brossos Oral malgré que j'avais fait 2-3 découvertes dessus voilà je pense que c'est assez clair et ouais c'est ça voilà et donc ouais c'est ça donc là voilà donc là on est en direction du village des limites qui est pas très loin en vrai bon il est quand même là bas on a un peu de chemin à faire mais je vais essayer vraiment de tout faire dans cet épisode pour essayer de faire un épisode bien complet et donc le but aussi ce que je veux qu'on fasse dans cet épisode c'est qu'on va faire la tour qui est là bas c'est extrêmement cool et puis ouais hop ben alors eux eux on les bute mais vraiment tant qu'il va et ouais c'est ça et évidemment quand il y a des sanctuaires et ben on va penser à les faire hein pourquoi pas ok alors puis je t'ai proposé quelque spécialité du village des limites beurre les oeufs j'ai tout ce qu'il faut pour te régaler ben ah oui c'est vrai que je suis un vendeur attends ah oui c'est vrai maintenant que j'étais là dessus attends je veux checker ce qui est ce qu'il vend mode de beurre bon en vrai en vrai c'est quoi ah wow en fait j'ai pas beaucoup d'ogubi ben vous voyez pas mais j'ai juste 80 d'ogubi vous voyez pas puisque la camcache donc je l'ai pas du tout faire ça euh non c'est mon frérot au revoir c'est bon et ouais c'est vraiment stylé ici le champ de batteurs qui est ici là vraiment stylé là bas aussi il y a là bas il y a des mobs mais je pense que je les ferais pas voilà j'y flemme pis au fait je peux revenir et là on approche de la grande murail qui est là bas attends frérot je t'ai vu hé j'ai vu les refs j'ai vu non mais eux on est one shot hein eux ils sont devenus nuls hein je vous jure hé attends hé attends l'autre tu me casses les couilles là toi frérot tu me casses les couilles voilà et normalement ah oui c'est vrai ah oui c'est vrai eux on en a jamais vu voilà c'est tentacule octo perche d'irubles d'où on a une perche d'irubles ben un octo voilà voilà comme ça ça nous met bien et on approche de la muraille et normalement peut-être qu'il y aura des trucs à faire sur la muraille je sais pas mais voilà mais comme je vous dis on va vraiment focus l'histoire principale et sûrement que dans les épisodes bonus genre où est ce qu'on va explorer ben peut-être qu'on va revenir ici et qu'on va vraiment plus explorer de front en compte mais là vraiment je rappelle là on focus encore l'histoire principale oh salut je m'appelle je m'appelle uptus tu es venu admirer la muraille des limites toi aussi c'est ça haha j'en étais sûr qu'il faisait que la vitrine vaut le détour pas vrai la muraille des limites fut le dernier remport pour le village des limites au temps du grand fléau c'est le genre de chose qu'il faut absolument voir au moins une fois dans sa vie non ouais mais en gros je m'agine ah ouais ah ouais qui a un carrément pété et tout attends en vrai on peut aller voir et tout mais ouais mais ça c'est sûrement pour ça que genre il disait que l'âge des limites c'était un village qui a moins souffert pendant la période du fléau et ben tu m'étonnes il y avait une muraille eux les chanceux ouais c'est vraiment ah ouais c'est vrai ça c'est vraiment fait full euh full défoncé c'est trop stylé il y avait pas une baraque attends ouais 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 c'est une baraque là bon là je vais avoir la baraque du fait oui je sais que j'avais plus ou moins exploré mais je veux quand même voir sur notre chemin pourquoi pourquoi pas voir hein bon qu'est ce qu'il y a ici oh ah il y a un livre attends il dit quoi texte ancien il s'agit d'un vieil ouvrage voulez-vous le consulter bon vas-y wigo perce les yeux illuminés par la nuit de la statue maléfique devant toi sauvra la voie de l'épreuve secrète ok ah oui ça c'est pour un sanctuaire c'est pour un sanctuaire mais ça vu que je le considère comme un comme un comme un cas de bonus et ben on le fera dans les épisodes bonus les gars voilà j'aperçois que je me répète j'espère que c'est clair j'espère que les informations euh ben elles sont claires vous l'avez compris ok et on voit le chemin qui est là qui commence à monter ah on voit le village des limites qui est là-bas bon alors on en a vu un un léger aperçu mais voilà attends une chèvre c'est là du tout voilà comme ça ça nous fait de la viande normalement et oui ça nous fait de la viande let's go ok oh attends une personne là on va aller parler ok voyageuse tu es plutôt bien parti tu es plutôt bien bâti et tu as l'air assez expérimenté dans le maniement de l'épée et de l'arc qui dirais-tu d'une jeune au sein du clan des yigas oh c'est vrai c'est une yigas le clan des yigas comment tu ignores qui nous sommes bien je vais t'expliquer le clan des yigas c'est le groupe de fiers qu'on m'entend fondé par le grand koga pour vaincre le méprisable héros c'est bon et je dois dire que tu ne pouvais pas de mieux tomber héling ah oui en gros le gars c'est les méchants prépare-toi à mourir c'est le groupe des méchants du jeu et ouais du coup c'est notre premier c'est notre premier gars du jeu c'est cool un beau saut de vie ah non putain j'aurais dû esquiver attends j'ai trop envie d'aller j'ai trop envie d'aller j'ai trop envie de tester attends frère j'ai trop envie de tester j'ai trop envie de tester j'ai trop envie de tester ce qu'on a inventé ensemble sur putain attends non alors ça c'est un peu chaud attends attends j'ai pas des pleurs ou oui c'est ah oui c'est vrai j'ai fait des pleurs dans le dernier épisode ok attends attends je vais essayer je vais essayer une fois c'est ce qu'ils nous ont montré dans le soir non ok ça marche ça marche allez go je vais te buter tant pis voilà bon pour toute façon eux sont nuls oh c'est ça je coupe girl let's go ok donc là c'était le premier gars de fait voilà comme ça c'est fait c'est chill tranquille bah alors quelle arme je vais virer en vrai euh bon ça c'était bien au début du jeu mais plus maintenant quoi on va dire ça je pense qu'on va bientôt s'approcher voilà juste la belle village on le voit bon en vrai il est pas très loin et ouais et là vous voyez le pont qui est juste là là et ben et ben c'est pour moi je pense qu'il mène à la tour qu'on va faire tout de suite comme ça ben on a la carte ça va être pratique alors salut c'est le chasseur de trésors un peu plus loin à l'ouest sur cette route se trouve la muraille des limites mais ne demande pas d'avantage je ne sais pas grand chose à son sujet question est-ce que ça ne reste qu'aucune case de cartes qu'on va dire ah oui ah lui lui doit vendre des trucs ouais oh non frérot laisse tomber ouais non je dois partir j'ai mis à faire voilà allez ciao ok ouais donc là ouais donc là je pense qu'on va faire la tour et après ça on va gentiment euh se euh se se diriger vers le village des limites oh putain j'ai vraiment cru qu'il allait tomber voilà putain y a qu'est-ce 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 est-ce qu'est-ce 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 qu'il allait le petit pont là mais là il va falloir gaffe mais parce que de mémoire il y a des mobiles là bas il y a des mobiles qui sont proches là bas voilà bonne mémoire ou pas là hop oh frérot c'est un malade un malade le frérot voilà hop la fourche yeah non Vraiment pas intéressant Les vissards de Bokoblin Attends on avait jamais eu des vissards de Bokoblin C'est un étonnant Attends Voilà Attends lui il est vraiment venu vers nous J'ai un genre à tester Allez bute moi Putain eh non je suis trop mauvais en fait Pour faire les trucs là Attends Voilà comme ça C'est bon Faut que je m'efface en vrai Puisque je dois avouer que ça doit être quand même pratique à faire Et on arrive bientôt mine de rien à la tour Attends en vrai c'est C'est énorme bien de se balader comme ça sur la map C'est juste chill C'est bien C'est pas ça en vrai que j'aimerais ça d'oreille C'est parce que ça commence chill tranquille Putain Non Voilà 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 On faut vraiment nous lâcher Oh ! Du minin Du minin Attends je vais prendre Attends juste encore le truc pour prendre du minin Ouais Le mininage après c'est important Pour que ça ne fasse la thune Après ça qu'on achète toutes les tenues et les trucs Pour nous mettre bing tu vois Ok On arrive bientôt Attends Je pense que je vais grimper par là C'est bon on arrive bientôt Oh ! Ah oui c'est vrai que Ah c'est vrai qu'il a débarbelé Ah merde Attends mais comment je vais faire pour euh Attends j'ai pas des flèches Attends Attends j'avais tu pris des flèches en feu Dis moi j'en avais pris Ok j'ai des flèches exposées Mais est-ce que des flèches exposées ça a marché ? J'ai un doute Ok Ok vous ça marche Ah ça marche nickel Ça marche Ah tour des limites Ok Bon en vrai je sais pas si ça va être quelque chose Parce que je pense que je peux penser sur le côté Dans tous les cas Ok Ok Oh ça va être chaud peut-être un peu Oulah attends Attends Tu sais quoi ? Vu qu'il y a encore des flèches exposées Attends Voilà Comme ça ça va nous faire de la place pour repenser Attends Ça se peut être limite un peu Attends Ah putain attends j'avoue Attends mais je peux voler comme ça Oh my god Oh my god Putain Putain je peux faire ça Attends je peux ça encore C'est bon c'est bon on t'arriver On t'arriver C'est bon Comment ça doit faire attention au pic ? C'est bon je pense qu'on devrait Je pense qu'on devrait quand même y arriver sans trop de soucis Voila Voila c'est bon Let's go on le Donc ça nous fait notre troisième tour Oui troisième tour Parce que ouais j'ai tendance à oublier la tour du premier épisode T'as vu tu sais qu'elle est reconnue Activation Donc là ça va nous débloquer La zone avec la fameuse goutte Le retour de la fameuse goutte que je sais que vous aimez bien Enfin que moi j'aime bien Mais qu'est-ce que le jeu est beau putain Qu'est-ce que c'est beau de voir tout ce gigamonde Acquisition des données locales La goutte Et là ça va nous débloquer La carte La zone Voila Et on est plus très loin en vrai Bon alors il y a quand même un bout de chemin à faire Mais on est plus vraiment loin Et normalement je pense qu'en vrai de vrai Bon comme ça d'un ça me fait un tepée Donc c'est très bien Et de deux je pense qu'on pourrait directement fly jusqu'au village Attends il y a où le village Il y a où le village Ah ouais il est là-bas Ok Et ouais c'est ça donc là c'est ça On va pouvoir fly comme ça Et puis ouais c'est ça Donc je pense qu'on serait arrivé au village sans trop de soucis Ce qui est vraiment bien Et ouais Et je sais qu'il y a une zone en bas qu'on pourrait aller explorer Mais j'ai vraiment envie de focus sur le village des limites Donc c'est pour ça que je pense qu'on le fera quand on va vraiment explorer Voilà comme ça ça nous fait vraiment une bonne partie de la zone de fait Et on a vu un sanctuaire Voilà qu'on a vu qu'on allait faire Et là on arrive au village des limites Voilà village des limites Oh ! Putain 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 On a dit qu'il allait m'attaquer Eh qui va là ? Et quel sombre dessin T'amène à marauder à une heure si tardive J'ai un individu suspect Euh j'ai un visiteux Oh Après inspection plus approfondie Plus approfondie pardon Je constate que tu es en réalité un lien ordinaire Je suspecte Je suis pas sur moi Je suspecte tous les inconnus de prime d'abord Des formations professionnelles J'ai trop du mal Je désire de t'avoir un peu malmené Tu peux circuler dans votre passage n'est-ce pas ? Ouais t'inquiète Si tu veux faire quelques emplettes Il y a tout ce qu'il faut à l'épicerie Nous avons aussi une auberge tout au bout Ok Donc ouais les gars deuxième village On en aura fait deux villages en deux épisodes Franchement les gars ça va vite Attends puis ouais j'ai quand même envie d'un peu explorer On prend des pommes Et ouais et limite qui est vraiment un village très sympa en vrai Franchement je trouve qu'on en prend pas assez de ce village qui est vraiment cool Ah qu'est-ce qu'il y a ici ? Attends Ok non c'est en train de dormir Wow bon clairement c'est à nuit Je sais pas trop les déranger Qu'est-ce qu'en haut ? Et euh... Ok ils sont tous en train de dormir Mais ouais c'est ça mais j'ai quand même un minimum exploré Puisque vraiment genre juste voir Genre le taf des devs Qu'on fait sur le jeu sur le développement de la map Franchement en vrai c'est insane hein En vrai de vrai Je trouve qu'on s'en pas assez compte mais c'est une dinguerie en vrai Qu'est-ce que c'est ici ? Oh c'est une boussique Ok c'est quoi ça ? Oh un client Excuse-moi je ne t'avais pas vu entrer On touche avec les yeux fiston Ok Ben tellement tu peux pas toucher avec les yeux mais Bref De toute façon Oh il déflèche Evidemment quand il déflèche et ben On en prend évidemment Je prends toujours tout le stock Bon moi ça fait cher Je me rends compte que ça fait vraiment cher Bon j'ai des fiches explosives Là il y a des trucs que je peux acheter Attends je pense que j'ai Je pense que je vais faire attitude là-dessus Très bien J'ai besoin de moi fiston ? Euh je veux vendre Je veux vendre frérot Puisque si Puisque j'ai puttune presque Alors Puis là j'ai profité Bon on va voir des roisges antiques Voilà Euh Comme ça On va voir des roisges antiques Et normalement je pense que j'avais des euh Voilà c'est ça Opale brut On a pas le brut 60 rubis On va comme ça On va comme ça On se met bien Après ça On va voir des crônes mobiles Tout le monde stocke Voilà Transition rubis Voilà comme ça On va comme ça On se fait un peu de tune On est bien On se fait 30 rubis Voilà Mais je veux Et je veux aussi aussi me garder Je veux aussi me garder de la thune Pour les tenues Puisque c'est vraiment un truc Que je veux prioriser C'est les tenues Tu veux me vendre tout mon stock ? Ouais Voilà Ok ça c'est déjà pas mal Ok bon Je pense que c'est bien De 102 rubis C'est bien rien pas mal Ok c'est bon Bon Alors Attends attends Je vais aller voir en haut Je vais aller voir en haut Et ça oui Et ça aussi C'est des recettes aussi Qu'est-ce que c'est important de prendre en haut En haut En haut Bon bon On est en train de dormir en cela Nuit frérot Faut pas que je m'attends D'un truc de ouvre Ok Hop Ben alors Ah oui c'est vrai Je vais aller voir un truc C'est là-bas C'est une maison Puisque oui Link Il y a une maison Dans ce jeu Oui ça peut être un peu étonnant Ben oui Il y a une maison Ça c'est aussi des applications Qu'on pourrait aller voir Que je vais aller voir tout de suite Hop C'est vraiment tout stylé hein Franchement J'ai géo dev Franchement J'ai rien à redire Ah Rien c'est devenu le matin Alors Qu'est-ce que c'est Ok Bon pas grand chose Mais Ça c'est tout de même stylé Et là les gars On va aller voir notre maison Qui est juste ici Qu'on va pouvoir acheter Ben alors c'est sûr il est vide Mais On va pouvoir acheter normalement Si on parle à lui Mais ça c'est une quête secondaire Donc on les fera dans les épisodes annexes Annex c'est un 100% Et ouais Là on peut voir il est vide mais Au fin à mesure De la quête Quand on va aller voir Le gars dehors Et ben on va pouvoir l'amebler Et puis l'acheter et tout ça Et ouais Donc ça c'est très cool Ben alors j'irai pas J'irai pas y parler Parce que j'ai pas envie de déclencher De la quête tout de suite Mais Au moins vous savez Que c'est là quoi Ok Donc là on va aller explorer Le reste du village Ben alors oui Je sais qu'il y a une teinte sur lui Mais je pense que Vous savez quoi J'ai pas envie de teindre mes vêtements Genre je trouve que Les gens qui seront bien comme ça Et puis j'ai vraiment envie Des Des gardés propres Propres au jeu quoi Ok Bonjour bonjour Quel super temps Oui je vois ça Bienvenue chez Calima N'hésite pas à entrer Nous sommes aux ouverts As-tu déjà découvert Toute notre gamme de produits Euh Ouais ouais j'ai vu un peu Alors qu'est-ce qu'il y a ici Attends je t'ai pas déjà venu ici Je sais pas j'en doute Ah non Oh Attends Alors cette tenue m'intéresse Oh non j'ai pas assez Oh non j'ai pas assez Oh non j'ai trop le seul J'ai pas assez Mais par contre Absolument cette tenue C'est la tenue C'est la tenue C'est la tenue Dans C'est l'armure Absolument Tu cherches l'événement simple Ok Je veux Je veux vendre Je veux vendre Parce que je veux absolument Prendre cette tenue là Et me le faire absolument Non c'est d'avoir pas santé Alors qu'est-ce que tu veux me vendre Je t'en prie fais ton choix Euh Bah alors Euh Ouais Bon Bon moi je te vends un peu n'importe quoi Mais je veux absolument cette tenue Parce que Je la veux absolument Vraiment Il est pas à chipoter Je la veux absolument Attends frérot Je vais jamais vendre ça Vas-y vas-y Je vais tout vendre ça 84 Ok Ça Ok Je vends tout Vas-y vas-y Je vends tout Je vends tout Je ferai tout pour avoir l'armure Ok vous vous entendez les gars Je veux absolument cette tenue Ok Euh Qu'est-ce que je peux vendre d'autre ? Euh Ça Oh Bon Vagubi Ouah non Ouah non ça 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 prête Non Ça ça prête utile pour les euh Pour les plots Ok Celle-là Vend tout Vas-y quinze rubis Vas-y ça marche Ok c'est bon Il fait autre chose Non c'est bon Je vais acheter cette tenue Non pas celle-là Celle-là Ah non c'est-là Il y a aussi le doublet qu'on pourrait prendre Et qu'on peut peut-être prendre Bah histoire de dire qu'on le Bah armure de soldats Let's go Donc là ça nous fait Une belle tenue Je vais pouvoir mettre Ah là Trop stylé Trop stylé Pour prendre celle-là Oh non j'ai passé de rubis Oh attends Attends J'en sais pour prendre Bah alors je pense que Bah alors je pense que je vais au moins prendre Les jambières puisque Le casque C'est pas que je suis pas fan Mais je vais au moins prioriser Euh Bah les jambes quoi Ok Euh Qu'est-ce que Je vais vendre Je vais vendre Bah il m'en manque Il m'en manque presque pas frérot Attends Euh Qu'est-ce que je pourrais vendre Ça Ça vas-y je vais vendre Hey je te vends tout frérot Bah les couilles C'est bon J'en ai assez Euh non Ok Good Ça marche On prend les jambières Et après ça On va euh On va essayer euh Dans ça un peu plus Voilà C'est bon Bah alors je vais J'ai presque plus de tune Mais c'est pas Donc là normalement Ah les gars On est trop stylé Attends j'ai enlevé le truc J'enlevé la capuche Les gars on est trop stylé comme ça On est trop stylé On est trop stylé J'aime trop J'aime trop Ok Alors bon Il reste la teinte souris Qu'on pourrait aller voir euh Euh Mais que je pense qu'on va vraiment prioriser les zones maisons Pis comme je vous dis je vais vraiment garder les euh Les armures euh Telles qu'elles sont Bon Ils sont encore en train de dormir Hop Mais c'est Oh attends j'ai cru en un chest Ok non J'ai fumé ce chest Ok Et ouais et ouais donc on On est bien avancé déjà l'exploration Et en hausse l'auberge qu'on va quand même aller voir pour moi Pour dire qu'on Ben qu'on l'a vu quoi Ok C'est tranquille Ah quoi que non c'était pas l'auberge Eh peut-être à côté Euh Bon j'ai peut-être confondu Attends qu'est-ce qu'en haut ? Y'a rien Oh y'a un livre Attends y'a un livre Eh comme moi c'est bon c'est bon C'est bon d'explorer des fois Qu'en est une petite fille Voilà une recette secrète que même papa ne connaît pas D'abord une bonne citrouille armeaux Ensuite un boisseau de blé Une bouteille de lait frais Une mode de beurre Et laissez mijoter un moment Et voilà le ragoût de citrouille Ok Bon ça ça devrait être bon à terme pour nous faire des plats Ok Oui sanctuaire C'est vrai que sanctuaire Eh j'ai failli oublier tu vois le sanctuaire On va le faire tout de suite Mais ouais j'aime vraiment beaucoup ce village Vraiment très stylé Pis ouais mais globalement genre tous les villages Enfin j'ai trop stylé ou voilà genre J'aime tout sur ce monde les gars Si vous demandez genre genre C'est comme la zone préférée sur le jeu Je veux dire j'aime toutes les zones Franchement genre tellement j'adore ce jeu Genre j'adore la map Tellement je me suis attaché tu vois Et pas ça Donc là sanctuaire qu'on va tout de suite aller faire Sans perdre plus de temps Alors qu'est-ce qu'il va pouvoir faire J'espère un sanctuaire pas trop chiant Oh Ah oui c'est vrai ça Oh my god Oh puissant Qu'est-ce que je viens de dire avant les gars Qu'est-ce que je viens de dire avant Oh non ça c'est horrible Oh non putain Non ça c'est horrible Ah oui Ah oui c'est vrai Ah oui c'est vrai C'est que j'ai le gyroscope activé en plus putain Oh my god Oh ça c'est un chant Oh Nice 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 Fuck merde Putain j'ai fait de la merde Un chant qui va nous Nous saouler en ce sanctuaire Ok Là faut que je donne de l'élan Yes Ok je l'ai eu Je l'ai eu Je l'ai eu Puis là il va descendre Puis ça m'active la porte Ok 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 Bon je sais qu'il y a un coffre Mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme à chercher Et je l'ai eu Ok Ok c'est correct C'est bon c'est bon Il est du courant les gars Puisque moi Puisque moi ça fait quelques jours après Les Les procédantes Les procédantes séquences Que ben Que vous avez vu Donc Ben j'espère que vous allez encore bien J'espère que vous faites toujours la vidéo Et on va sortir Euh Du sanctuaire Ben Le coffre comme je disais Je la flemme Mais ouais Donc là ça va nous faire Je sais plus combien D'emblins du triomphe Mais je pense qu'on va bientôt pouvoir avoir un autre coeur Ouah c'est ça Je vais prioriser les coeurs Ah je peux déjà avoir un coeur en plus Ou d'endurance Puisque je rappelle qu'il faut 4 emblignes Pour débloquer soit un coeur Ou d'endurance Mais là Je vais essayer de prioriser les coeurs Pour Pour Le moment qu'on va avoir L'aventure sueur Puisque je rappelle qu'il faut genre 12 ou 13 coeurs Pour l'avoir Et c'est sûr que si on fait pas les sanctuaires Et que moi je vais faire tous les 4 principales Dans City of the Play Ben c'est sûr que ça va être un peu compliqué quoi Il va nous rester 2 ou 3 baraques A explorer Et après ça On va être bon pour aller au laboratoire Avec ce fameux village que j'aime beaucoup Et ouais Il nous restait l'auberge A aller explorer Puis 2 ou 3 maisons Qui restaient un peu plus haut Donc c'est ça Donc là ouais Ici c'est très chill Tranquille Bon alors on quand même parle à elle Même si après une nuit On va peut-être pas dormir tout de suite Une nuit à l'auberge Qui est rien du tout Ok Là il y avait quoi ? Ok bon c'est toutes des chambres Et après ça qu'est-ce qui est en haut ? Ok Bon ok Bon j'imagine qu'après ça il n'y a pas grand chose à voir Donc je pense que Je pense qu'on n'égoute pas pour cette baraque là Ok donc là il va danser 2 ou 3 autres Avec évidemment bon là On commence un peu On commence un peu à sortir du village On va dire du centre ville on va dire Entre gros guillemets Puis ouais il va danser quelques maisons en chemin Qu'on explore Ben comme celle-là tout simplement Ok Bon c'est une petite maison tranquille Bien cosy Ok Mais ouais mais pour moi j'aime beaucoup ce village Il fait partie de mes préfets même si vous le savez Que moi j'aime beaucoup les 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 J'aime tous les villages du jeu en fait C'est ça la réalité J'aime tous les villages du jeu Puis si Puis Puis si il faut que je fasse une tier list Ben je pense que Je Je ne saurais pas le faire Parce que j'aime toutes les villes Parce que Tellement genre j'aime toutes les ambiances du jeu Tellement tu vois Je me suis attaché Ben A cette map là que Ben c'est le verre c'est ça Et Et vous voyez genre Il y a bien de trucs comme ça là Que vous voyez Et ben ça ça servait pour Pour la quête Qui va avoir en haut Qu'un 32 Ou la haut laboratoire Puisque oui c'est pas leur alerte Au cas que Sympody Ben c'est un laboratoire Qui va faire qu'on aille Puis c'est ça Et ouais Je pense que C'est ça Puis je pense qu'on va tout faire dans cet épisode Comme ça ça va faire Un bon gros épisode Puis je sais que vous aimez les bons gros épisodes En tout cas moi j'aime bien les bons gros épisodes Puisque ça me permet de faire des bonnes vidéos complètes Des bons épisodes complètes Puis Puis de juste bien avancer Simplement même si Même si j'avoue que Je suis peut-être un peu lent Je suis peut-être un peu lent parfois Parce que j'en ai parlé en live Il y a pas longtemps Mais Je trouve que des fois genre Je suis un peu lent Parce que tu vois tellement Tellement le monde est grand Genre Je pense que vous le voyez Genre Tellement le monde est grand Que j'ai envie de tout explorer Regarde là tu vois Genre tout explorer Oui je m'éloigne du chemin Pour aller au laboratoire Mais là j'ai juste envie d'explorer Bien il y a un bateau J'ai trop envie d'en marquer dedans Puis de juste Puis de juste Aller vers là-bas Mais Je sais que J'avais dit Que Que je suive l'histoire principale Puis que je vais continuer de faire Mais c'est juste que Si vous me voyez Une fois de temps en temps Explorer les affaires Faites pas le seul Ouais Je pense que c'est ça Ah On pourrait parler à elle Ah c'est une quête Attends Non On la prendra pas On la prendra Ben Je veux dire entre guillemets off C'est bon Ok Les voleurs de bétail Bon ça fait la quête là On l'a pris comme ça là Mais ça Mais ça clairement Si on le fait Ça va dans les épisodes bonus Ah ouais Ah ouais y'en a encore là Y'a plein vous voyez De De trucs comme ça là Vous allez voir C'est utile Lui Je pense qu'il y a une quête Je sais pas Bon je pense pas Eh J'y vois plus rien Tosse toi de là J'aime bien l'accent Le québécois J'aime bien Qu'est-ce qu'il y a à voir Eh ben La petite fille Shaka Elle est très jolie Avec de grands yeux comme ça C'est Coril Qui l'a dit Ça doit faire pas longtemps Qu'il est au village J'suis prêt à être son amie moi Ok Bon J'suis pas Où il l'a vu là Et oui Là y'a un autre chemin Mais c'est pour aller plus Euh Vers le sud là Vous voyez On voit que ça descend Là bas On voit des palmiers Donc clairement y'a une petite plage là bas Qu'on pourrait peut-être explorer un petit 4 Y'a aussi une grosse île là bas Attends y'a des pommes là J'vais les prendre Parce que clairement Quand y'a des pommes Ben On clairement pas Y c'était à les prendre Attends ça dit quoi là Laboratoire antique des limites Pas pour les enfants Ah ouais y'a plein de pancartes Genre j'magine que ça sert toujours la même affaire Et on arrive bientôt gars C'est juste là C'est juste là notre objectif Laboratoire antique des limites Pas touche à l'interne les enfants Ok On prend les petites pommes C'est bon les pommes Attends Hop Faudra pas oublier de Que je me refasse des plops Puisque oui je sais Je commence à A moins en moins en avoir Puisque dans Dans le début d'épisode J'en avais pris un peu Laboratoire antique des limites Danger Demi tour Toutes les enfants Ok Et là on est arrivés Là du coup On est arrivés Et Et ouais franchement je sais pas ce que c'est C'est une carte très cool Voilà Laboratoire antique des limites C'est une carte très cool Que moi j'aime bien Même si Bon c'était pas la meilleure Mais qui est vraiment très cool Qui va nous aider En disant d'apprendre plus Sur la tablette Sheikah Et qui devrait être le fun Ok On y va Attention c'est quoi sur la pancarte Laboratoire antique des limites Pas touche au fourneau Ca brûle Ouais Et ce fourneau vous allez voir Qu'on en avoir besoin plus tard Ok Alors Voilà Il vous faut parler à Elle Qui s'appelle Proua Bonjour Bienvenue au laboratoire antique des limites Tu veux avoir le chef du laboratoire ? Oui Le chef se trouve au fond Ah C'est lui le vrai chef là-bas là Qu'on va parler à lui après Il est très occupé Alors je te prierai de ne pas lui prendre trop de son temps Ok bon Je vais quand même aller lui parler Yo Canel Bonjour Et j'imagine que tu n'avais encore jamais vu autant de livres réunis au même endroit Je me trompe Nous avons rassemblé ici tous les documents que nous avons trouvés concernant les civilisations antiques Moi-même je ne saurais pas te dire combien nous avons de l'ouvrage Ouais je vois que ça vous en avez beaucoup Hum Ah Ce c'est À ta ceinture C'est la tablette La tablette Mais oui Aucun doute possible C'est la tablette Shaker Cela te semble sûrement grotesque Mais c'est la première fois que je la vois Si tu peux me dire quels modules ils sont installés Cela m'aiderait grandement dans mes recherches Le cinétisme Le polarisme Les bombes en distance Les crénistes Et quoi d'autre quoi d'autre Les meilleurs pouvoirs évidemment C'est tout ce qu'il y a comme modules Hum Étrange J'ai l'impression qu'ils demandent des modules de base Il y a certainement une explication à ce phénomène Ah mais Où sont mes manières Pardonne-moi J'ai complètement envie de me présenter Je m'appelle Canel Et toi ? Tu t'appelles Link c'est ça ? Comment tu sais ça ? De même pas à ma part et toi On nous a dit d'aider le jeune garçon Qui se présenterait à nous avec la tablette Shaker Ah qui Il me parle à A le temps d'y prévenir Son nom serait Link Et il serait l'espoir de notre monde Celui qui s'avérait du sommeil La renaissance Ah mais J'ai mis un détail de la plus haute importance Enfin cela ne te concerne pas vraiment directement Oh Écoutez chef C'est la tablette Shaker La vraie Chef ? Ah la la Quelle étourdie Je ne t'ai même pas commenté notre chef de laboratoire Oh La chef de ce laboratoire antique C'est la dame Croix Attends mais c'est qui chef en fait ? Puisque Puisque Croix genre Elle nous a dit que c'est lui Puis là il me dit que c'est elle Bref J'imagine c'est les deux là mais C'est la plus expérimentée de notre petite équipe Tchaka Tchaka Oh putain Oh my god En tant que chercheur J'estime avoir de la chance d'être l'assistant d'une telle sommité de la science Il faut que tu saches une autre chose Link Dame Croix a l'air d'une petite fille comme ça mais Ahem Peut-être que je devrais pas parler de choses qui ne me concernent pas Ben alors je leur dirai pas l'info peut-être qu'on va le découvrir Mais Si c'est sûr d'en savoir plus Ce serait mieux de la discuter avec elle directement Et c'est ce qu'on va faire tout de suite Faut rien révéler He 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 Tu m'as démasqué Zut alors T'es surpris pas vrai ? Ben ouais C'est moi le chef du laboratoire antique des limites Et pas Canel On a menti là Tchaka Oh putain Ah c'est crazy Alors Link C'était comment le sommeil de la renaissance ? T'as fait de jolis rêves ? En tout cas t'as pas changé d'un poil en 100 ans C'est fou quand même hein ? Pas une seule petite église Et tu te sens comment depuis ton réveil ? Pas trop rouillé ? Ben si t'as plus de nez ici C'est que tu dois pas te sentir trop mal hein ? Hey Qu'est-ce qui va pas ? T'as l'air tout bizarre Attends mais dis pas que tu sais pas qui je suis Tu te souviens de moi hein ? Aucun souvenir Quoi ? Parce que je rappelle qu'on a aucun souvenir on a tout oublié Oh ah le choc c'est trop triste je m'en remettrai jamais Il y a 100 ans le fléau de Ganon t'a mis une sacrée raclée Alors on t'a amené au sanctuaire de la renaissance Et puis on t'a plongé dans un profond sommeil Le sommeil de la renaissance C'était quelque chose je t'en raconte pas Aucun souvenir Il faut savoir où je l'avais dit c'était intéressant Hum mais je m'attendais Un second ça va plus loin Après avoir été plongé pendant 100 ans dans le sommeil de la renaissance Le sujet est devenu amnésique Ouais c'est ça Ligne qui est devenu amnésique C'est pour ça qu'on a tout oublié Ou fait bien semblant c'est noté Ha 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 désolé je prends tout le temps les notes de formation professionnelle T'as peut-être envie de me poser des questions ? T'es un enfant ? Ah c'est là qu'on va savoir Eh mais enfant toi-même ? Bon bon t'as pas tort Ouais bon j'avoue que ma celine ils sont un peu adultes Je pense qu'il a 17 ans dans le jeu Je sais pas si les fois elle a été lise dans le jeu là Mais je crois que c'est son âge En fait c'est juste une expérience qui a un peu raté Ou un peu trop réussi Ça dépend du point de vue J'ai tout noté dans mon journal en haut Mais t'as pas intérêt à les lire compris ? Euh laisse tomber Revenons plus tôt nous boutons T'es un roi là enfin Après 100 temps Et qui c'est qui va terrasser le terrible Ganon Qui récupère peu à peu ses forces ? C'est toi Et qui c'est qui va essayer un trou et notre princesse aide là ? Hi hi c'est encore toi Alors moi Je vais remettre sur le tablettcheca ses mesures de base manquantes C'est le bon plan non ? Carrément Ça casse les trous dans le tablettcheca qu'on a pas encore Bonne réponse c'est exactement ce que je veux entendre Alors tu vas me demander un tout petit service Ou un tout petit Pourquoi tu me regardes comme ça ? Y'a un problème ? Dis donc Tu crois quand même pas que j'allais te réparer le tablettcheca gratuitement ? C'est pas le cas ? Très bien je vois Le soin de la Renaissance a rendu le sujet plus insolent J'en prends bonne note Passons T'as vu le fourneau dehors Et t'as vu qu'il était éteint Ouais Et genre c'était les fourneaux qu'on avait vu à l'entrée Et qui étaient sur le chemin Dis Tu veux pas allumer notre fourneau avec une flamme bleue ? Et du fourneau antique ? Allez sois gentil C'est la fameuse kite chiante Mais vraiment j'aurais pas à dire qu'il faut faire Ça mettra mon adorable Pierre Guille en marche Et comme ça je pourrais réactiver les modules de base qu'il te manque Et moi je pourrais bien m'amuser Ok Je compte sur toi pour la flamme bleue Ok Et c'est ça qu'on va aller faire tout de suite Alors je t'avoue vu que c'est une carte vraiment chiante Mais j'ai envie de vous dire qu'on a pas le choix Si on veut activer ça Et avoir tous nos pouvoirs de la tablettcheca Ben en gros il faut se rendre En gros je sais plus trop c'était ou Ouais c'est ça c'est là-bas En gros il va falloir prendre une flamme Et la ramener Et la mettre dans le fourneau qui est juste ici Et vu que c'est une carte vraiment chiante Parce que je vous dis c'est vraiment chiant à faire Parce que je t'ai juste vraiment pas envie de faire ça Ben c'est pour ça que je pense que je vais faire un timelapse Alors pour vous ça prendra 5 secondes Mais pour moi ça va prendre moins de genre 5 minutes Donc les gars je propose de faire ça maintenant Ok je suis quasiment arrivé Il y en a vraiment pas beaucoup Mais ouais bon En vrai de vrai ça a pas été si long Ça a pas été si long que ça En vrai de vrai C'est moins pète que ce que je pensais Puisque dans mes souvenirs c'était vraiment une quête Qui était encore plus longue et chiant Mais bon en vrai ça va C'était plutôt chill Et là on est arrivé Normalement Je peux ouvrir ça Voilà comme ça Et là ça va m'activer le TP Donc là je vais prendre le TP là Sans aucun problème Le laboratoire antique des limites a été reconnu comme point de téléportation Nice Ok Donc là c'est bon Donc là normalement ça va faire activer le truc là Voilà Alors bon je vais reparler à elle Bon matin Link t'es trop fort regarde par là Regarde regarde la pierre guide s'est mise en marche Enfin Je sais c'est m'activer Tout à l'heure de parfaitement fonctionner Hi 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 Ma petite pierre guide chérie Mon adorable pierre guide Elle vit C'est parti Le moment de temps t'attends dessus est en fin V Réaction les moisules de base qui manquent à ta ta bête sheika Mais mais il va falloir me faire un magnifique Tchaka je t'écoute Tchaka Ah c'est en vrai c'est un peu craigné Waouh super mega trop bien C'est parti mon kiki Restons à ta bête sheika Déverrouillage de la pierre guide Allez elle t'attends Ok Et donc là normalement ça va nous Ça va nous débloquer D'autres pouvoirs Ta bête sheika reconnu Confirmation des modules manquants Appareil photo voilà Encyclopédie d'hyrule album Waouh donc ça ne débloque que l'appareil photo Initialisation de la phrase de restauration Je vais l'avoir Donc le retour de la fameuse goutte Comme sur la tour J'aime trop cette stématique en vrai Donc ouais ça me débloque que l'appareil photo Qui était à peu près notre seul dernier pouvoir Qui me manquait Les modules ont été ajoutés Et ça les gars Ça ça va être très important pour le jeu Ça c'est très important Et ça aussi mais ça c'est plus pour le 100% Qu'on fera en live en épisode bonus Restauration terminée Ok ça a marché Nice Bon en tout cas ça a été vraiment une bonne chose de faite Ouais c'était ultra génial Alors tout est bien activé Bon alors voyons voir Non non tout est là Appareil photo ok Encyclopédie d'hyrule ok Album ok Super c'est tout bon Bon ici on passait aux choses sérieuses Eh Didi tu veux pas essayer de me prendre une photo avec ton appareil Et surtout montre moi la photo après Ah elle sera drôle Bon le bord là c'est un peu la session tuto Euh Attends comment ça marche Ouais comme ça Puis là je la prends en photo Euh Comme ça Voilà Sauvegarder Bon sauf oui je monte Je vais la voir Je vais la voir Je vais la voir Tchaka Ça y est tu as pris une photo de moi avec l'appareil photo ? Je sais pas pour toi que je suis joli dessus Ou j'en ai pris une Ah super Allez montre montre Hein ? C'est qui ce pétard ? Ouah quoi c'est moi ? Désolé hé hé ça m'a un peu surprise Il y a d'autres photos dans ton album T'as vu ? C'est des photos de paysages Et ça c'est très important de la voir Je sais que la princesse Zelda avait l'habitude de se servir de l'appareil photo Dis t'étais bien son chevalier servant non ? Alors tu devais seulement être avec elle quand elle a pris ses photos Ah j'ai oublié un tout petit détail important T'as perdu la mémoire Eh mais Ça se trouve ces photos pourraient justement t'aider à retrouver ta mémoire Les fameux souvenirs qu'on retrouve dans tout le long du jeu Bon tu sais quoi ? Tu ferais mieux d'aller en parlant à Impa Elle est bien mieux enseignée que moi sur la princesse Ah j'ai encore un service à te demander Une fois que tu as rendu viser ta Impa Ce serait trop sympa si tu pouvais chercher des matériaux antiques qu'il va falloir lui donner Tu pourras me les apporter à moi ou à Faras Au laboratoire antique d'Akara qu'on fera Ben alors je sais pas si ça fait partie de la quête principale je me souviens plus Mais peut-être qu'on le fera On te donnera des trucs géniaux en échange Ok chalut Ok Bon là il va falloir qu'on retourne voir Impa Non c'était pas ça Voilà la carte Et c'est à quoi je pense qu'on va faire ça tout de suite Comme ça ce sera une bonne chose de faite Et comme ça elle va pouvoir nous vraiment donner la quête sur les souvenirs Bon ok on est arrivé Rimpas Yo Ok Alors qu'est-ce qu'on va nous dire Oh ! J'aimais entendu dire que Prowatt avait mené la vie dure mais tu n'as pas l'air si mal en point Non pas tant que ça en vrai L'étage de Zelda terminé voilà on a validé cette carte Et on le refait en un épisode Ça c'est nickel Voyons voir Monde moi ça Ah oui on veut te montrer les photos Les photos Oh mais ce sont des photos que la princesse Zelda a prises il y a 100 ans Et ouais Hum Si les lieux qui apparaissent sur ces photos sont des souvenirs de la princesse Zelda Alors il pourrait bien être la clique qui te rendra tes souvenirs Voilà Il faut que tu les trouves Reviens me voir quand tu auras visité l'un des lieux présentés sur les photos J'aurai quelque chose pour toi Et c'est là qu'elle va nous donner Alors spoiler Désolé mais je l'ai sorti il y a 6 ans ok C'est là qu'elle va nous donner la tunique bleue Voilà j'aurai quelque chose pour toi Donc voilà des photos de souvenirs Donc elle nous a donné la quête C'est parfait Et bien écoutez Je pense que Je pense qu'on va se laisser c'est là pour ce gros épisode Vraiment qu'il y a un gros épisode Où est-ce qu'on a refait Tout le chemin Pour en pousser dans les limites Qu'on a exploré Qui est un village très cool Que moi j'aime beaucoup Parce que moi vous savez j'aime tous les villages On a refait la quête au laboratoire des limites On a reparlé à Proa On a refait sa quête On nous aura donné les modules Plus les photos pour les souvenirs Qu'il y a une part à nous donner la quête qu'on va faire Et alors Vient le point Que je vais vous aborder pour les prochains épisodes Alors normalement Alors je viens normalement Il y a deux options Ok Soit On commence les souvenirs Ou soit On commence Les fameux Donjons A l'explorer Pour explorer Chaque peuple Parce que je rappelle qu'on a une quête principale Attendez Alors c'est où pour les quêtes Je pense que C'est là Alors vous savez la quête Pour aller Alors attends c'est laquelle Les créatures divines Les créatures divines On commence à faire les créatures divines Qui j'appelle Les donjons de jeu Qu'on va faire normalement la prochaine fois Si on ne fait pas les souvenirs En fait pour les souvenirs Il y a une affaire que je me disais Alors Moi j'attends votre avis en commentaire Moi ce que j'avais pensé faire C'est qu'on fasse un seul gros épisode Pour tous les souvenirs Genre qu'on fasse tous les souvenirs Dans un seul gros épisode Comme ça Genre ça fait un bon gros épisode Genre ça pourrait faire limite un film Genre tellement il serait gros l'épisode Je pense faire ça Sauf que je ne sais pas si on fait ça Avant de faire les créatures divines Ou après les créatures divines Il y a aussi une possibilité qu'on pourrait faire C'est qu'on pourrait faire un On pourrait commencer par faire un souvenir Qui serait le premier souvenir Parce que j'aimerais que ça quand même On les faire en ordre Au point à la limite On pourrait faire un souvenir Qui est le plus proche Parce que si ils ne sont pas en ordre A la limite c'est pas grave Mais j'aurais quand même bien aimé ça Et soit on fait ça Genre on pourrait faire un souvenir Pour au moins débloquer La tunique bleue Que vous avez vu dans les trailers Après cela On pourrait commencer par les créatures divines Je ne sais pas encore Autre chose pour les créatures divines Et c'est la dernière info Et après ça je vous laisse Pour les créatures divines Alors On va tout faire dans un seul épisode On va faire chaque On va faire chaque peuple Donc Genre chaque peuple ça inclut Les créatures divines L'exploration du village Parler au chef des peuples Et tout faire l'émission Tout faire l'émission Qui en bloque tout ça Sachant qu'en plus de ça Il va avoir des souvenirs Qu'on va débloquer En faisant ces Ben En explorant les 4 peuples Mais on va faire un épisode Pour chaque peuple Donc Il y aura par exemple Un épisode Juste un seul gros épisode Pour les Zora Pour les Gorons Pour les Piaf Et les Rudeaux Donc en tout Il y aurait 4 épisodes Un épisode Pour chaque créature divine Je me dis que ça pourrait être bien Après j'attends votre avis Dans les commentaires Mais je pense que ça doit être un bon plan Et alors qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on va faire Dans le prochain épisode Est-ce qu'on commence les souvenirs Est-ce qu'on fait tous les souvenirs Est-ce qu'on fait juste un souvenir Pour avoir la tunique Et après ça on commence les créatures divines Donc on commence les créatures divines Je sais pas J'attends votre avis en commentaire Et nous je pense qu'on va cesser Et c'est là pour cet épisode Que je l'espère que vous aurez plus C'est un bon gros épisode J'espère que vous aurez vraiment à kiffer Et quand même à tout ça Vous pouvez éliminer le pouce bleu Et abonner Et si ce n'est pas déjà fait Et nous on se donne rendez-vous Pour une prochaine vidéo C'était William Et Olivier Et Olivier Bon il était pas là Mais on pense à lui On lui fait des bisous Et je vous fais plein de bisous C'était William Portez-vous bien Bye bye